Alors, écoutez, oui, c'est un privilège d'être avec vous ce soir. Et puis, je salue tous les frères et soeurs qui sont branchés avec nous, qui sont connectés avec nous pour cette soirée spéciale sur l'eschatologie. Et puis, bien sûr, ce que je voulais partager avec vous, c'est un rapport avec cette nouvelle série d'émissions de télévision que nous avons produite récemment et qui est opportune contre à rebours final vers le contrôle mondial. Et puis, rapidement, ce soir, bien sûr, on ne peut pas tout partager parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Il y a quand même 13 DVD dans cette série-là qui représentent à peu près 20 quelques heures d'enseignement. Mais laissez-moi vous faire peut-être un survol et un résumé de ce que le Seigneur nous a révélé ces derniers temps. Comment nous sommes entrés dans une nouvelle saison vraiment prophétique. C'est comme une espèce de nouveau paradigme, vraiment. Et puis, les choses se produisent très rapidement. Les choses se bousculent. Et puis, nous sommes en route définitivement vers un contrôle mondial, un système de contrôle qui sera utilisé par cet homme que la Bible appelle l'antéchrist. Bien, si vous me permettez, nous allons recommencer au tout début. Alors que Daniel, parce que vous savez, le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse et le livre du prophète Ézéchiel, ce sont trois livres que nous devons méditer, étudier ensemble parce que dans un livre, vous avez certaines informations que vous n'avez pas dans l'autre livre et ainsi de suite. Alors, ces trois livres sont vraiment formidables concernant les événements de la fin, concernant le domaine de l'eschatologie. Et puis, bien sûr, si nous retournons au livre de Daniel, tout a commencé vraiment par ce songe que le roi de Babylone, Nabucanedjan à l'époque avait fait. Et puis, le lendemain matin, lorsqu'il s'est réveillé, il savait qu'il avait fait un songe, mais il ne se rappelait pas à quoi il avait rêvé. Alors, il a demandé à ses sages de lui dire le songe qu'il avait fait et de lui en donner l'interprétation. Alors, les sages du roi ont dit, dis-nous à quoi tu as rêvé et puis nous en donnerons l'interprétation. C'est notre travail d'interpréter les songes, mais on ne peut pas te dire à quoi tu as rêvé. Dis-nous à quoi tu as rêvé et nous allons te donner l'explication. Et le roi dit, mais je ne me souviens pas à quoi j'ai rêvé, je sais que j'ai fait un songe. Alors, dites-moi à quoi j'ai rêvé et donnez-moi l'interprétation. Alors, ils ont dit, personne sur la terre peut te dire à quoi tu as rêvé. Alors, parce qu'il est roi, il a certains pouvoirs et puis il va prononcer une sentence très sévère. Il va donner un certain laps de temps à ses sages pour trouver quel est le songe qu'il avait fait et sinon, je coupe vos têtes sur vos appauves. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une très bonne motivation pour chercher très fort. C'était quoi ce fameux songe-là? Et puis, Daniel, qui n'était pas là au moment où le roi a partagé ses choses avec ses sages, a entendu parler de la sentence sévère du roi, a demandé pourquoi il avait prononcé une sentence si sévère. On lui explique la situation et il a proposé de prier son Dieu afin que Dieu puisse lui révéler quel était le songe du roi. Et je crois qu'ils ont dit oui avec beaucoup d'emprincement parce que leur vie était bien sûr en jeu et Dieu, effectivement, a révélé à Daniel le songe que le roi Nabucanelzar avait fait. Alors, il s'est présenté devant Nabucanelzar, lui a rappelé qu'il avait fait ce songe alors qu'il avait vu cette immense statue. Et il lui a dit maintenant, je vais donner l'interprétation telle que Dieu m'a leur révélée. Et ça, c'est formidable parce que c'est dans Daniel chapitre 2, au tout début du livre de Daniel. Et vous avez une des plus grandes prophéties de la Bible alors que Daniel va annoncer les différents empires mondiaux qui vont se succéder depuis Babylone, bien sûr, jusqu'à la formation des dix nations de la fin desquelles l'antéchrist va émerger. Alors, bien sûr, la taille d'or, comme Daniel va expliquer au roi, c'était Babylone, ça représentait Nabucanelzar, suivi d'un autre empire qui va venir, celui des Perses et des Mènes, suivi d'un troisième empire, celui de la Grèce, et finalement suivi d'un quatrième Rome. Et puis, il va expliquer que Rome sera divisé, représenté par les deux centres de la statue, le côté ouest de l'Empire romain et le côté est, mais que dans les derniers jours, cet empire mondial va refaire surface, mais sous une forme différente, sous la forme des dix orteils de la statue. Et à la fin, lorsque Daniel a complété son interprétation du songe, il a expliqué que lorsque ces dix nations de la fin seront formées, alors une pierre sera soudainement détachée, sans le secours d'aucune main humaine, frappera la statue, la mettra en pièce, et cette pierre va grandir, grandir à la grandeur de la planète terre et ce sera le royaume de Dieu qui s'établira pour toujours sur la paix à ce moment-là. Alors, ça c'est la première révélation que Daniel a eue suite à ce songe que le roi de Babylone avait fait à l'époque. Quelques années plus tard, Daniel a eu une première révélation qu'il nous est racontée dans le septième chapitre du livre de Daniel. Et cette fois-là, il va voir quatre animaux et il va comprendre rapidement que les quatre animaux représentent les mêmes quatre empires qu'il avait vus dans l'interprétation du songe de Nabucodonosor, c'est-à-dire Babylone, les Perses et les Mènes, la Grèce et finalement l'Empire romain. Alors, le premier animal, bien sûr, représentait Babylone, c'était un lion suivi d'un ours avec deux cornes qui représentaient les Perses et les Mènes. Les cornes représentaient les leaders de ces deux empires-là, Darius et Cyrus, suivi d'un léopard qui représentait la Grèce alors qu'elle a conquise les Perses et les Mènes. Et un quatrième animal dont il ne pouvait pas nommer parce qu'il n'avait jamais vu un animal comme celui-ci. Et tout ce qu'il peut dire, c'est que c'est un animal terrible, effrayant, qui a dix cornes. Et bien sûr, Daniel, rapidement, a fait le rapport entre les dix cornes et les dix doigts de pied de la statue du songe de Nabucodonosor. Et ces dix cornes représentaient les mêmes dix rois de la fin qui se formeraient pour former un dernier empire mondial selon la vision et l'interprétation du songe qu'il avait reçu. Mais ici, ce qui va vraiment intéresser Daniel et va le surprendre, c'est qu'au milieu de ces dix cornes-là du quatrième animal, va émerger une petite corne. Alors ça, c'est intéressant parce que dans la première révélation que Daniel avait eue du songe, la vision se terminait avec les dix rois de la fin. Et la pierre venait et la pierre venait toute la statue en destruction. Mais ici, ça va plus loin. Est-ce qu'on a un problème? Que les gens ferment leur micro. Merci. Allez-y, Dr. Marion. Alors ici, ça ne se termine pas avec les dix nations de la fin ou par les dix cornes qui représentaient la même chose. Mais voilà qu'il y a une petite corne qui va émerger du milieu des dix cornes. Alors ça veut donc dire que le dernier empire mondial ne sera pas ces dix nations de la fin, puisque du milieu de ces dix nations va émerger une petite corne qui, elle, sera le dernier empire mondial. Alors il a été trié par cette petite corne et il n'a pas vraiment d'explication, davantage d'explication à ce moment-là, mais ça va venir un peu plus tard. Dans le huitième chapitre du livre de Daniel, voilà que Daniel reçoit une autre vision. Et cette fois-là, il va voir un bouc et un bélier qui vont s'affronter et vont se frapper l'un contre l'autre. Donc, le bouc a une grande corne et le bélier, encore une fois, a ses deux cornes. Et le bouc va détruire le bélier et évidemment, c'est une représentation de la conquête d'Alexandre le Grand. Cette grande corne représente Alexandre le Grand et l'empire de la Grèce qui va rembourser les Perses et les Mèbres et va devenir, tout comme Daniel l'avait interprété au tout début, un empire mondial. Mais voilà que dans la vision qu'il reçoit, dans le huitième chapitre de son livre, cette grande corne qui représentait Alexandre le Grand va subitement se briser. Alors nous savons qu'Alexandre le Grand est décédé subitement à Dabilône, alors qu'il était très jeune, au début de la trentaine. Donc, la vision qu'il avait reçue s'est vraiment accomplie au cours des années. En se brisant, la grande corne, elle a été soudainement séparée en quatre autres grandes cornes parce qu'à la mort d'Alexandre le Grand, l'empire de la Grèce a été divisé parmi ses quatre généraux. Alors les quatre cornes qui proviennent de la Grande Corne représentaient les quatre généraux qui ont reçu chacun une partie du territoire de la Grèce. Alors c'est ainsi que vous avez les quatre territoires, la Syrie, l'Égypte, la Très ou la Turquie et bien sûr la Grèce. Ce qui va devenir intéressant, c'est que dans ce chapitre-là, nous apprenons que la petite corne qu'il avait vue au tout début, dans le septième chapitre, va émerger de l'une de ces quatre cornes-là. Autrement dit, cette petite corne, bien sûr, représente l'Antéchrist et nous commençons à apprendre l'origine de l'Antéchrist. L'Antéchrist va émerger de l'une de ces quatre autres cornes ou de l'un de ces quatre territoires-là. Ou bien il va venir de la Turquie, ou bien il va venir de la Grèce, ou bien il va venir de la Syrie, ou bien il va venir de l'Égypte. Alors d'un de ces quatre territoires-là va émerger la petite corne qui est l'Antéchrist. Alors il va falloir attendre encore quelques années jusqu'au onzième chapitre, alors que dans ce onzième chapitre, nous allons savoir de façon certaine, définitive, de quel corne ou de quel territoire l'Antéchrist va émerger. Effectivement, dans ce onzième chapitre, vous avez un long message ou un long récit, si vous voulez, des différentes attaques et des différentes guerres entre deux de ces territoires-là, le territoire du nord et le territoire du sud. Le territoire du nord, dans ce contexte-là, représentait la Syrie, et le royaume du sud représentait l'Égypte. Et tout au long de ces conflits et de ces guerres, qui en passant, se sont produites exactement comme c'est écrit dans le livre de Daniel. Si bien que longtemps, on a douté de l'authenticité du livre de Daniel, disant que ce n'était pas possible que Daniel puisse savoir ces choses, mais bien sûr, il les connaissait par la révélation du Seigneur. Et nous apprenons que finalement, c'est le roi du nord qui sont vainqueurs de ces conflits et de ce territoire-là qu'on appelait à l'époque la Syrie, qui était beaucoup plus grand que la Syrie moderne et incluait surtout l'Irak que nous connaissons aujourd'hui. Et de ce territoire-là va émerger la fameuse figure de l'antéchrist, Antiochus, Cap Épiphan. Et c'est lui qui va maltraiter le peuple juif et puis qui va même offrir un port sur l'autel des Sécrétistes, comme nous connaissons l'histoire, jusqu'à l'époque des Maccabées, qui vont finalement triompher de lui. Mais cet homme va devenir une figure de l'antéchrist parce qu'il va émerger de cette même région, puisque la révélation donnée dans le livre de Daniel, elle est vraiment très précise, elle est authentique. Et ça, ça va nous éviter beaucoup de confusion aujourd'hui parce que souvent les gens s'amusent à tenter d'identifier l'antéchrist avec des personnalités politiques et ainsi de suite. On a tous vu ça, nous avons tous entendu beaucoup de personnes essayer d'identifier l'antéchrist avec des personnages modernes. Mais nous savons de façon certaine, par cette révélation-là progressive que Dieu a donnée à Daniel, que l'antéchrist va émerger de l'ancien territoire de la Syrie. L apostrophe A, S, S, Y, R, I, E. Et c'est pour ça qu'il est appelé dans la Bible l'Asyrien parce que définitivement il va émerger de cette région-là. Puis on arrive au douzième chapitre du livre de Daniel où l'ange va lui dire de sceller toute la révélation qu'il a reçue parce que ça concerne le temps de la fin. Donc ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est que nous réalisons que le livre de Daniel, la majeure partie des prophéties qui ont été révélées à Daniel sont pour nous aujourd'hui. Et ça dit dans le douzième chapitre qu'au temps de la fin, la connaissance va augmenter, les gens vont voyager ici et là, plusieurs liront le livre de Daniel. Et ça dit dans ce douzième chapitre, les méchants ne comprendront rien, mais ceux qui auront de l'intelligence spirituelle vont comprendre que nous sommes rendus à cette époque-là de la fin où les prophéties sont presque toutes accomplies et que nous entrons vraiment dans une nouvelle saison prophétique comme un changement radical. Et vous savez, nous sommes rendus là. Babylone s'est passé depuis longtemps, les Perses et les Mènes s'est terminé depuis longtemps, l'Empire de la Grèce s'est terminé, l'Empire romain s'est terminé également. On a vu la division de l'Empire romain côté ouest avec Rome et côté est, aujourd'hui appelé Istanbul, mais autrefois c'était d'autres noms, Byzance et puis Constantinople, et aujourd'hui Istanbul. Alors, nous nous sommes rendus à la formation vraiment des dix orteils de la statue. Alors, nous nous sommes rendus très proches de la fin. À ma connaissance, la grande majorité de tous les signes que nous avaient été donnés pour nous aider à comprendre l'époque dans laquelle nous vivons et nous faire comprendre la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ sont déjà accomplis. Et nous sommes rendus très proches de cette formation de dix nations de la fin desquelles l'antéchrist doit émerger. Alors, écoutez, de ces dernières années, notre monde a changé de façon radicale. Et je pense que tout le monde peut dire « Amen » à cela. C'est vraiment bouleversement que nous avons vécu ces dernières années. C'est comme une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon de vivre. Et surtout depuis le début de cette pandémie, dans laquelle nous sommes toujours, ça a accéléré la mise en place d'un système de contrôle mondial que l'antéchrist va utiliser lorsqu'il apparaîtra sur la scène mondiale. Alors, on n'a jamais vu une époque comme celle que nous vivons présentement. Et vous savez, il devait se produire deux choses avant que cet homme puisse faire son apparition et puisse utiliser ce système mondial. La première chose qui devait arriver, c'est que la société devait être modifiée afin qu'elle soit capable d'accepter un homme comme l'antéchrist sans aucune valeur morale et totalement opposée à tous les principes et vertus bibliques. Il y a quelques années, à peine, cet homme n'aurait pas été capable d'émerger parce qu'il y avait encore beaucoup de personnes sur cette terre qui croyaient en Dieu, qui croyaient dans la Bible, dans les principes bibliques. Mais notre société a tellement changé ces dernières années que c'est difficile vraiment de trouver des gens qui croient dans un Dieu personnel qui est en contrôle de tout l'univers et qui respectent les principes bibliques et les vertus chrétiennes. Nous sommes rendus à l'époque, comme Esaïe l'avait prophétisé, où on appelle le bien-mal et le mal-bien. Ça a changé énormément ces dernières années et ça a permis à la société d'être modifiée et d'accepter un homme comme l'antéchrist qui va se présenter bientôt et qui n'a aucune valeur morale et ne respecte aucune valeur biblique. La deuxième chose qui devait se produire pour permettre l'accomplissement des prophéties de la fin, c'est qu'il devait justement y avoir une explosion de la connaissance dans tous les domaines possibles et imaginables, mais tout particulièrement dans le domaine de la technologie, afin de permettre à un seul gouvernement de contrôler les allées et venues de chaque individu sur la planète. Écoutez, encore une fois, il y a quelques années à peine, c'était impossible qu'un seul gouvernement mondial puisse contrôler la vie de chaque personne sur la Terre. Mais il y a eu tellement de percées dans le domaine de la technologie ces dernières années que c'est maintenant possible. Vous savez, déjà, on est surveillé et épié 24 heures par jour par nos téléphones cellulaires, par nos ordinateurs, par les millions de caméras qu'il y a partout dans le monde aujourd'hui, par les satellites également qui circulent autour de la planète 24 heures par jour. Vous savez, dans la Bible, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, à un certain moment durant les sept années de tribulation, ces deux témoins spéciaux que Dieu enverra seront mis à mort et on leur donnera pas de sépulture, on va laisser leur cadavre sur la place de la ville. La place de la ville, c'est une expression hébraïque qui signifie « l'arrière de la porte dorée sur l'esplanade du temple ». Alors, le cadavre de ces deux hommes seront exposés, laissés-là, sur la place publique pendant trois jours et demi. Et la Bible dit que les gens partout dans le monde pourront voir le cadavre de ces deux hommes. Il y a quelques années à peine, c'était impossible de façon selon la technologie qu'on connaissait à l'époque, c'était vraiment pas possible. Nous, on le croyait parce que c'est dans la parole du Seigneur, comment des gens de toute nation, de toute tribu, de toute langue, comme c'est mentionné dans le livre de l'Apocalypse, pouvaient, dans un court espace de trois jours et demi, voir le cadavre de ces deux hommes. On le croyait, mais on ne pouvait pas l'expliquer avec notre intelligence. Mais aujourd'hui, c'est facile parce qu'il y a ces caméras-là partout, il y a ces satellites qui circulent continuellement autour du globe. Et même aujourd'hui, vous le savez, vous avez des sites comme satellite watch et vous pouvez voir en direct ce qui se passe à beaucoup d'endroits sur la planète. Vous pouvez cliquer pour voir ce qui se passe actuellement au mur de la lamentation à Jerusalem. Vous êtes dans votre maison, peu importe dans quel pays vous demeurez, mais vous pouvez voir en direct ce qui se passe au mur de la lamentation à Jérusalem en Israël. Et il y a beaucoup de sites que vous pouvez voir sur cette planète en direct. Vous pouvez voir ce qui se passe actuellement. Alors, on sait que la technologie a fait un boom extraordinaire et ça devait arriver pour mettre en place ce système-là pour permettre à un seul gouvernement de contrôler les allées et venues de chaque personne sur la planète. Alors, voilà où nous sommes rendus. Nous sommes rendus vraiment à la toute fin. Et parmi les prophéties qui doivent encore s'accomplir, il y a cette grande prochaine prophétie qui va se produire et peut vraiment se produire d'une journée à l'autre. C'est la fameuse attaque de God et Magdal sur les montagnes d'Israël. Écoutez bien, on a environ cinq chapitres, presque cinq chapitres dans le livre du prophète Ézéchiel qui nous donnent beaucoup de détails concernant cette attaque. Et si le Saint-Esprit a choisi de nous donner tellement d'informations, c'est que c'est vraiment important aux yeux de Dieu. et dans Ézéchiel, vous commencez au chapitre 35, chapitre 36, chapitre 37, 38 et une partie du chapitre 39 et ces chapitres-là nous donnent les explications à savoir pourquoi cette attaque aura lieu, dans quel contexte elle se produira, à quel moment elle se produira, pourquoi elle se produira et quels seront les résultats de cette attaque. Alors c'est là où nous sommes rendus présentement. Toutes les autres prophéties ont été accomplies. La grande vision ou interprétation du son de Nabucadnezzar touche à sa fin. Nous sommes très proches de la formation de ces dix nations de la fin qui étaient représentées par les dix orteins ou les dix coms sur le quatrième animal. Et toutes les autres prophéties qui nous avaient été données, tous les signes qui nous avaient été donnés sont déjà accomplies. Le plus grand signe évidemment c'est la création à nouveau de l'État d'Israël au mois de mai 1948. Parce que aussi longtemps qu'Israël n'était pas revenu dans son pays, le Seigneur ne pouvait pas revenir parce qu'il n'y avait pas de pays où revenir. Et selon les prophéties de la parole de Dieu, lorsque le Seigneur va revenir, Israël sera une nation, Jérusalem sera sous le contrôle du peuple juif et puis tous les lieux sacrés comme la montagne des Oliviers, Golgotha et tous les lieux saints seront sous contrôle israélien. Alors c'était vraiment comme le pivot sur lequel toutes les autres prophéties reposaient parce que aussi longtemps qu'Israël n'était pas revenu, qu'Israël n'était pas recréé, les autres prophéties ne pouvaient s'accomplir. Les déserts ne pouvaient pas être fleuris comme ils sont aujourd'hui, les villes ne pouvaient pas être reconstruites et ainsi de suite. Deuxième grande prophétie, deuxième grand signe que nous sommes vraiment à la fin, c'est la conquête de Jérusalem, la vieille partie de la ville de Jérusalem au mois de juin 1967 à l'occasion de la guerre des six jours comme nous l'avons appelée. Pour la première fois depuis 2600 ans approximativement, Jérusalem est revenue sous le contrôle de suite. Ça, ce sont de grands signes. Les déserts sont refleuris, les îles ont été reconstruites. Chez les nations, nous sommes rendus à la formation de ces dix en teintes de la statue, dix nations qui vont faire des alliances humaines entre elles comme Daniel nous dit dans son livre et écoutez, ça ne sera pas une alliance qu'on aura choisi de faire. C'est une alliance forcée. Alors, il y a quelque chose qui doit arriver, un événement majeur qui va bouleverser encore une fois le monde comme cette pandémie a bouleversé le monde et qui va provoquer la formation de ces dix nations. Parce que les dix nations, les dix orteilles ou les dix com, c'est les dix orteilles sur les deux chambres de la statue, les deux pieds de la statue. Et comme je l'ai mentionné brièvement précédemment, les deux chambres de la statue représentaient la division de l'Empire romain côté ouest et côté est. Alors, si vous remarquez bien, il y a cinq orteilles sur le côté ouest et cinq orteilles sur le côté est. Ça veut donc dire que ces dix nations de la fin qui se formeront bientôt, il y aura cinq nations européennes du côté ouest et cinq nations au-delà de la mer méditerranée du côté est. Et pour que ces nations-là puissent s'unir et faire des alliances entre elles, c'est un événement majeur qui va provoquer cette association-là ou cette alliance-là. Parce que ce n'est pas une alliance naturelle. Et Daniel le souligne bien en disant que le fer et l'argile, par un côté est représenté comme étant du fer et l'autre moitié, les cinq orteilles sont représentées comme étant de l'argile. Et Daniel va expliquer que comme le fer ne s'allie pas bien avec l'argile, cette alliance sera à la fois forte et fragile. Donc, ce n'est pas une alliance souhaitée, c'est une alliance faite en nécessité. Ça veut donc dire qu'il y a un événement majeur qui doit précéder la formation de ces dix nations de la fin. Et le seul événement majeur qu'on peut trouver dans la Bible, situé à la fin des têtes, qui peut provoquer cette alliance entre ces dix nations, cinq du côté ouest et cinq du côté est. La seule prophétie que nous trouverons dans la Bible, vraiment, c'est l'attaque de God et Magog. Parce que cette attaque-là ne peut pas se produire après les sept années de tribulation, puisque dans Esaïe, chapitre 2, le verset 2, le prophète nous dit qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'armes sur la planète. Donc, God et Magog, c'est plein d'armes, ça ne peut pas se produire après les sept années de tribulation. Ça ne peut pas non plus se produire durant les sept années de tribulation, parce que dans le livre de l'Apocalypse, on n'en parle pas du tout. On parle de différentes guerres, mais on ne parle pas de la guerre de God et Magog. On parle de la guerre de l'antéchrist, mentionnée dans le sixième chapitre de l'Apocalypse. L'antéchrist est présenté comme un cavalier monté sur un cheval blanc qui part en guerre pour la conquête mondiale. On parle de la bataille d'Armageddon, située à la fin des sept années de tribulation, mais aucune mention de la bataille de God et Magog. Ça veut donc dire que cette attaque, cette bataille, doit se faire avant le début des sept années de tribulation. alors ce que nous voyons est vraiment si nous suivons les actualités au Moyen-Orient, nous savons que cette attaque peut se produire incessamment maintenant parce que toutes les conditions requises ont été satisfaites. et récemment, on a produit une autre étude, un autre enseignement qui a justement pour titre l'imminence d'une attaque massive sur les montagnes d'Israël et on a intitulé l'étude God et Magog, justement. Et en faisant des recherches concernant cette nouvelle étude, il y a un bout de verset qui m'a vraiment frappé dans le chapitre 39 parce que vous savez à peu près tous les prédicateurs qui ont déjà prêché sur l'attaque de God et Magog sur les montagnes d'Israël ont toujours dit que la raison principale de cette atteinte, cette coalition de nations qui peuvent avoir une affaire sur les montagnes d'Israël, c'est afin de s'emparer des richesses qu'il y a en Israël. Effectivement, dans le texte d'Ézéchiel, on dit bien « Es-tu venu pour faire du buter? » Et la réponse est oui jusqu'à un certain point, mais ce n'est pas surtout la raison principale de cette atteinte. Et on va bien la comprendre si nous étudions ces cinq chapitres-là à compter du chapitre 35 où on parle d'une prophétie contre la montagne de Seir, au chapitre 36 on parle d'une prophétie sur les montagnes d'Israël et l'expression « les montagnes d'Israël » signifie « la Judée et la Samarie ». Alors c'est à cet endroit précis que se fera cette attaque et chapitre 37 on parle de la restauration d'Israël en trois grandes phases. Vous avez les fameux ossements très sec dans cette grande vallée et puis là vous avez la description de la bataille elle-même dans le chapitre 38 et une partie du chapitre 39 et dans le chapitre 39 il est écrit ceci « une des raisons principales pour laquelle cette attaque se fera c'est afin de porter la main sur ce territoire-là ». Alors encore une fois lorsqu'on parle des montagnes d'Israël on parle de ce territoire-là de façon très précise la Judée et la Samarie et si vous suivez un petit peu les actualités du Moyen-Orient vous savez que depuis de nombreuses années beaucoup d'efforts ont été faits pour la création d'un État palestinien à même les terres d'Israël mais ça n'a jamais fonctionné et récemment il y a eu ce fameux accord qu'on a appelé les accords d'Abraham qui ont littéralement enlevé tout espoir aux Palestiniens de créer un État palestinien surtout dans ce territoire-là la Judée et la Samarie qui est un territoire comme nous savons très contesté qu'on appelle la Cisjordanie en anglais c'est le West Bank qu'on entend parler régulièrement dans nos actualités alors actuellement au moment où on se parle il n'y a presque aucune possibilité pour les Palestiniens de créer un État palestinien à même cette terre-là parce que justement à cause des accords d'Abraham l'intérêt a beaucoup diminué pour les Palestiniens alors si nous lisons dans Ézéchiel que la raison principale pour laquelle cette attaque se fera c'est afin de porter la main sur le territoire l'expression en hébreu signifie s'approprier ou récupérer ce territoire-là bien on peut facilement comprendre que et à la suite de la prophétie contre la montagne de Seir vous savez la montagne de Seir représente les pays arabes autour d'Israël on peut bien comprendre qu'il y aura une coalition de plusieurs nations et ça prend quelqu'un pour chapeauter cette coalition quelqu'un de fort quelqu'un de puissant quelqu'un qui a beaucoup d'armement pour diriger et chapeauter cette attaque sur Israël alors si vous placez tous les morceaux un à côté de l'autre comme lorsqu'on fait un casse-tête vous réalisez que c'est vraiment ce qui se passe dans les actualités présentement et que la seule puissance qui est à l'extrémité énorme d'Israël et qui pourrait chapeauter une telle coalition contre Israël évidemment c'est la Russie et bien sûr dans Ézéchiel vous avez l'Iran et la Turquie qui sont les deux principaux pays alliés avec la Russie et une multitude de nations le mot multitude revient à plusieurs reprises dans Ézéchiel chapitres 38 et 39 c'est une coalition énorme des milliers des milliers et des milliers de soldats qui vont descendre sur les montagnes d'Israël et là vous avez une prophétie vraiment très spéciale très étonnante où Dieu dit que c'est lui personnellement qui va intervenir la Bible dit et c'est Dieu qui parle et il dit lorsque cette coalition se mettra en marche la fureur va monter dans les narines et c'est moi dit Dieu personnellement qui va intervenir pour donner encore une fois une victoire à Israël et non seulement Dieu lui-même va-t-il intervenir mais il va manifester sa gloire dit-il parmi les nations du monde et à deux ou trois reprises dans le chapitre 38 et une partie du chapitre 39 Dieu dit ceci toutes les nations du monde sauront que c'est moi qui est intervenu et connaîtront prendront conscience que j'existe wow c'est vraiment paradoxal parce que nous vivons dans une société aujourd'hui où il y a très peu de gens qui croient dans un Dieu personnel qui est le Dieu suprême et qui contrôle tout l'univers mais voilà que Dieu dit les nations sauront que j'existe et que c'est moi qui est intervenu dans ce conflit alors tenez-vous bien à ce moment-là précis il va y avoir une prise de conscience mondiale de l'existence de Dieu et ça va permettre à des millions et des millions de personnes soudainement de croire en Dieu de se tourner vers le seul Seigneur et le seul Sauveur notre Seigneur Jésus-Christ et on va voir cette dernière grande moisson qui a été prophétisée à plusieurs endroits dans la Bible notamment dans Jean chapitre 5 et le verset 7 où de façon très claire votre Jean nous dit qu'il y aura une dernière moisson comme le laboureur met la semence en terre dit-il et puis il attend patiemment la pluie de la première saison de la dernière saison et il fait ça en relation avec le retour du Seigneur l'avènement du Seigneur alors nous savons qu'il doit y avoir cette dernière grande moisson d'enre d'ailleurs dans Matthieu chapitre 13 vous avez ces sept grandes paraboles qui s'harmonisent parfaitement avec les sept églises mentionnées dans le deuxième et troisième chapitre du livre de l'Apocalypse et si vous remarquez bien la septième et dernière parabole qui s'harmonise avec l'église des derniers jours Philadelphie et l'Odyssée l'époque où nous vivons présentement la parabole est celle-ci le royaume des cieux sera semblable à un homme qui a jeté un filet dans la mer et qui a pris une très grande quantité de poissons alors il faut que cette dernière moisson fienne arrive et puis c'est ce qui va provoquer cette dernière grande moisson d'âme alors qu'il va avoir une prise de conscience mondiale de l'existence de Dieu et que les gens sauront que Dieu existe et que c'est lui qui est intervenu dans ce conflit là alors voilà ça peut arriver incessamment d'une journée à l'autre parce que les conditions requises sont maintenant satisfaites et ça devient de plus en plus urgent pour les palestiniens de faire quelque chose de dramatique pour tenter encore une fois de créer cet état palestinien dont ils parlent depuis si longtemps ça ça va bouleverser le monde parce que si vous lisez attentivement la description de la bataille la planète au complet sera secouée physiquement et spirituellement et ça va être une catastrophe vraiment mondiale grande échelle qui va nécessiter justement une formation de plusieurs nations nos dix nations qui vont se former d'urgence comme une catastrophe pour tenter de faire cesser ces catastrophes sur la planète terre c'est créer une terre où il y a une sécurité et il y a de la paix et lorsque ces dix nations seront formées cette fameuse petite combe qu'on a vue dans le livre de Daniel va faire son émergence elle va sortir du milieu de ces dix combes parce qu'encore une fois c'est impératif que les dix nations soient formées avant l'émergence de l'antéchrist parce que c'est très clair dans le livre de Daniel la petite combe va émerger des dix combes alors il faut préalablement que les dix combes soient mises en place et lorsqu'elles seront mises en place la petite combe va émerger confirmera cette alliance pour une durée de sept ans Daniel 9 27 où nous savons que ce sont des sept années de tribulation loin de la paix et de la sécurité ce seront les sept dernières années les plus terribles de l'histoire de l'humanité qui conduiront justement au retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur la planète pour établir son royaume la fameuse pierre que Daniel a vue et a expliquée dans le songe de la vue qu'elle a l'isard va s'établir sur toute la grandeur de la planète et c'est le royaume de Dieu qui sera établi pour toujours alors voilà en résumé ce que nous avons produit et que nous diffusons présentement et qui a porté compte à rebours final vers le contrôle mondial parce que c'est là où nous sommes rendus à la phase finale et surtout depuis le début de cette pandémie il y a eu une accélération de l'établissement de ce système de contrôle international et mondial et ça ne peut pas perdurer indifféniement parce qu'il faut que ces prophéties ces dernières prophéties puissent s'accomplir alors voilà en résumé de façon chronologique ce que je vois qui est déjà arrivé 90% des prophéties sont déjà accomplies et si chacune de ces prophéties vous savez la Bible je pense c'est à peu près un tiers de la Bible ce sont des prophéties et chaque prophétie qui devait s'accomplir avant aujourd'hui ont été accomplies exactement de façon précise selon tous les détails qui avaient été donnés dans les paroles prophétiques alors si 90% des prophéties se sont accomplies textuellement exactement comme elles avaient été annoncées c'est certain que le peu qui reste va s'accomplir également de façon très précise alors voilà merci beaucoup c'est tellement fort donc s'il y en a qui ont des questions commencez à les noter sur la droite on va avoir un temps de questions réponses alors vous levez votre main moi docteur Mario Massicotte une question que j'ai parce que justement je suis en train d'étudier un peu par rapport aux guerres vous avez beaucoup parlé de la guerre au départ mais lorsqu'on prend c'est un texte qui m'a quand même troublé parce que lorsqu'on prend Apocalypse 20 versets 7 et 8 il est dit je lis textuellement quand les mille ans seront accomplis donc après le millénium Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre et Gog et Magog afin de les rassembler pour la guerre donc là on voit la guerre de Gog et Magog après le millénium par contre on voit dans Apocalypse 16 verset 16 qu'ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon donc ça c'est Apocalypse 16 verset 16 donc dans l'Apocalypse on voit Armageddon avant Gog et Magog et c'est une question qui m'a troublé parce que plusieurs commentaires disent que Gog et Magog c'est pareil c'est pareil que la guerre d'Amageddon d'autres voient une différence d'autres voient la guerre de Gog et Magog maintenant proche avant l'enlèvement de l'église et avant le millénium et d'autres voient la guerre de Gog pardon d'Amageddon avant le millénium et Gog et Magog après le millénium comme c'est indiqué dans Apocalypse verset 7 alors que vous vous faites plutôt comprendre que la guerre de Gog et Magog devrait être éminente et j'avoue que j'ai un peu de confusion j'irais bien sûr que vous m'éclaircissez par rapport à ces deux textes donc Apocalypse 16 on parle bien de la guerre d'Amageddon qui doit arriver et Apocalypse 20 nous dit après les milléniums donc après le millénium il y aura cette guerre de Gog et Magog oui l'expression Gog et Magog que nous retrouvons après le règne de Milan dans Apocalypse verset 20 ne fait pas référence à la bataille à l'attaque de Gog et Magog mais c'est tout simplement une expression pour souligner l'importance de cette dernière rébellion de Satan après le règne de Milan c'est un peu si vous voulez comme souvent on va utiliser l'expression ah il a rencontré son Waterloo bon ça veut dire qu'il y a une autre guerre de Waterloo mais c'est comme un symbole ça veut dire que c'était puissant dans le passé et puis on va utiliser l'expression Waterloo comme on va utiliser l'expression Gog et Magog après le règne de Milan pour dire que c'est gros c'est catastrophique ça ne peut pas être la bataille de Gog et Magog que nous retrouvons dans Ezekiel chapitre 38 lorsqu'on mentionne ça dans Apocalypse chapitre 20 pour plusieurs raisons premièrement comme j'ai mentionné précédemment dans Esaïe chapitre 2 verset 2 le prophète nous dit qu'à ce moment-là il n'y aura plus d'armes sur la planète après le règne durant le règne de Milan il n'y a pas d'armes alors il n'y aura pas d'armes non plus à la fin du règne de Milan et si vous lisez la description de la bataille de Gog et Magog dans Ezekiel 38 c'est plein d'armes les armes sont mentionnées alors ça ne peut pas être la même chose alors vous avez trois guerres différentes et vous avez une rébellion vous avez tout d'abord Gog et Magog qui doit se situer avant les sept tribulations deuxièmement vous avez la guerre de l'antiqurice qui est mentionnée dans le chapitre 6 du livre de l'Apocalypse et qui est représentée par les quatre cavaliers de l'Apocalypse ça c'est la première guerre de l'antiqurice après la confirmation de cette alliance de sept ans le but de cette guerre là c'est de s'emparer du contrôle mondial mais il ne sera pas capable ça va lui prendre trois ans et demi avant de réaliser cet exploit l'autre guerre qui est mentionnée c'est à la fin de cette année de tribulation la bataille d'Armageddon qui est située vers Jérusalem dans la vallée du Cédron et une partie se déroule à Batra dans le territoire Bédon dans le sud de la Sordanie et vous avez après le règne de Milan cette dernière rébellion de Satan lui-même alors c'est une rébellion de Satan qui va tenter de séduire pour une dernière fois la population mondiale qui s'est grandement accrue durant le règne de Milan parce que personne ou très peu de personnes plutôt vont mourir durant la longue période des mille ans de ce règne-là et puis ce ne sont pas des armes qui vont régler le conflit mais c'est un feu du ciel qui descend soudainement et qui extermine tous ces gens-là et puis si vous faites une comparaison entre l'abataille d'Armageddon par exemple et l'abataille de Gog et Magog ce sont deux choses complètement différentes ce ne sont pas les mêmes combattants ce ne sont pas les mêmes raisons ce ne sont pas les mêmes armes et ainsi de suite alors c'est juste une référence Gog et Magog comme on utilise quelquefois Waterloo comme référence d'accord donc la guerre d'Armageddon qui est écrite dans Apocalypse 16-16 c'est à la fin des sept années de régulation voilà c'est juste au moment où le Seigneur Jésus-Christ revient sur la terre avec tous ses rachetés de toutes les époques et de toutes les générations met un terme à cette bataille-là et détruit l'antéchrist par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avenir l'antéchrist et le faux prophète seront jetés à ce moment-là dans le lac de feu pour toujours voilà vous avez différentes guerres à différents moments et puis ça ce n'est qu'une expression à la fin dans Apocalypse chapitre 20 pour souligner l'importance il y a un autre fait aussi que j'aimerais souligner c'est que il est clair dans la parole du Seigneur que Gog c'est une entité démoniaque qui contrôle actuellement le territoire au septemprion à l'extémité nord et même si la bataille de Gog et Magog elle est vaincue par l'éternel lui-même Gog étant une entité démoniaque peut réapparaître aussi à la fin du règne de Mila parce que ce n'est qu'après le règne de Mila que Lucifer lui-même Satan tous ses anges déçus et tous ses démons sont jugés et sont envoyés dans le lac de feu eux aussi pour toujours alors ce sont des choses différentes des guerres différentes à des époques différentes qu'on ne doit pas confondre parce que c'est vraiment des choses différentes qui arriveront d'accord alors je vois merci beaucoup docteur alors je vois donc n'oubliez pas s'il vous plaît de lever votre main ou d'écrire la question donc je vois ici madame Adalgiza si vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question s'il vous plaît bonjour vous m'entendez oui très bien oui bonjour pasteur Mario je voudrais revenir sur le livre de Daniel où on voit donc cette pierre qui détruit cette grande statue qu'avait Nabucanedza et je voudrais vous demander si vous aviez une idée d'où venait cette pierre géographiquement aujourd'hui cette pierre qui a détruit la statue de Nabucanedza oui la pierre évidemment représente le Seigneur Jésus-Christ et le Royaume de Dieu d'ailleurs l'apôtre Pierre dans son premier sage va dire c'est lui la pierre alors la pierre représente le Royaume du Seigneur Jésus-Christ qui s'établira justement lorsque ces dix nations de la fin seront formées et que l'antéchrist fera son émergence cette année de tribulation et c'est la fin alors que cette pierre-là le Royaume de Dieu le Seigneur Jésus-Christ va s'établir sur sa terre merci voilà donc n'hésitez pas à poser des questions je vois ici Richard Richard Thibault dont vous avez une question sur l'église avant la tribulation est-ce que vous pouvez poser votre question oui alors bonjour je posais la question par écrit j'ai entendu dire que l'enlèvement de l'église avait lieu avant la grande tribulation qu'il y avait une petite tribulation il y avait une grande tribulation bon alors ça je ne sais pas si c'est vraiment juste mais en tout cas avant la grande tribulation l'église était enlevée en un instant enfin une partie de l'église puisqu'il y a ceux qui seront dans un même lit un prient l'autre laissé etc évidemment il y a beaucoup de discussions et d'opinions différentes au sujet de l'enlèvement de l'église et le moment précis de l'enlèvement de l'église moi ce que je comprends dans mes écritures après avoir vraiment scruté très très longtemps pendant plusieurs années c'est que d'une part définitivement l'église ne sera pas sur la terre durant les sept années de tribulation c'est bibliquement impossible peu importe quelle est la position d'une personne qu'elle soit avant milieu ou après des sept années de tribulation c'est vraiment totalement impossible pour plusieurs raisons raison très simple dans les deux premiers chapitres chapitres 2 plutôt chapitre 3 du livre de l'apocalypse on ne parle que de l'église quand on fait du quatrième chapitre le mot église n'est même plus mentionné jusqu'à la fin du livre où à nouveau il est mentionné en disant que ce message doit être annoncé vraiment dans toutes les églises alors si l'église devait traverser les sept années de tribulation la moindre des choses c'est que le seigneur nous aurait donné de l'encouragement des versets on aurait vu l'église se tenir debout contester les décisions de l'antéchrist on aurait vu l'église faire des exploits s'opposer à des déclarations de l'antéchrist mais non rien du tout la raison principale c'est que l'église ne peut pas traverser ces sept années tribulations de plus la Bible c'est très clair nous dit que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu et dès que le premier sceau du livre à sept sceaux sera brisé ouvert et que l'antéchrist commence sa première guerre ça dit que la colère de Dieu est venue et la Bible dit nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu alors pour moi c'est très simple deux et deux font quatre si ça c'est le début de la colère de Dieu et que Dieu nous dit dans sa parole que nous ne sommes pas destinés à la colère mais à l'acquisition du salut c'est que nous ne serons pas donc écoutez je pense que la raison principale où on peut s'appuyer pour dire de façon précise que l'Église ne peut pas traverser les sept années de tribulation c'est le fameux principe des prémices qui a été établi par Dieu lui-même lorsque Israël a été libéré hors d'échelle ça c'est dans l'Évétique chapitre 23 et le verset 10 le termal leur dit quand vous serez entré dans le pays de Canaan le pays premier et que vous y ferez la moisson vous 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 ferez vos sommeils et quand c'est le temps de récolter vous devez premièrement prendre les prémices prélever les prémices de votre chat apporter cette gerbe des prémices au sacrificateur au temple qui lui va agiter la gerbe de côté et d'autre afin qu'elle soit agréée par l'éternel et après après seulement vous pourrez moissonner le reste de votre chat alors il y a un principe que Dieu établit ici le principe des prémices ça veut dire les prémices d'abord le reste du chat après et ça ne s'appliquait pas uniquement pour l'agriculture mais ça s'appliquait aussi pour la résurrection des justes et c'est pourquoi Paul va nous enseigner dans le 1er Corinthien chapitre 15 que oui nous allons tous ressusciter mais dit-il chacun en son rang les prémices d'abord le reste du chat après alors s'il fallait que l'église traverse les sept années de tribulation le reste du chat aurait été moissonné avant l'église parce que déjà au chapitre 7 vous avez une grande foule innombrable qui est arrivée au ciel vous avez les 144 000 juifs qui sont cédés et qui sont enlevés au milieu des sept années de tribulation Apocalypse chapitre 12 et le verset 5 dit et s'ils ont été enlevés vous avez la grande moisson de la terre au chapitre 15 où des millions d'âmes vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ vous avez les âmes qui ont donné leur vie en martyr durant les sept années de tribulation qui seraient tous rendus au ciel et resteraient l'église qui traverse les sept années de tribulation alors on vient de bousiller le principe des prémices parce que les prémices doivent être en premier et le reste du sang après alors non l'église sera enlevée du moins ceux qui se seront préparés parce qu'écoutez à ce moment-là l'église elle n'existera plus dès que la trompette va sonner c'est la fin de l'histoire terrestre de l'église l'église contrairement l'opinion populaire n'est pas une institution éternelle elle a été commencée un jour son histoire va se terminer un autre jour son histoire va se terminer lorsque la trompette s'en aura à ce moment-là il n'y a plus d'église sa mission est accomplie son pèlerinage qui se voit sur la terre est terminé merci pour cette explication je la trouve très très cohérente je la reprends merci merci beaucoup alors le pasteur Nordine Rached si vous pouvez ouvrir votre micro poser votre question oui bonsoir à tous et bonsoir à toi Marion j'apprécie vraiment ce que tu apportes depuis pas mal de temps et vraiment cette bienveillance que tu as vis-à-vis du corps de Christ et ça ça touche le cœur écoute j'ai une question à te poser quand même qui est dans beaucoup de cœurs de chrétiens d'ailleurs mon frère Richard qui a posé une question concernant l'enlèvement il dit que l'un sera pris et l'autre laissé et la question que j'ai à te poser c'est mais si l'un est pris et l'autre laissé que deviennent les enfants de ce couple là est-ce qu'ils sont enlevés avec celui dont le parent est sauvé ou alors est-ce qu'il reste avec le parent qui n'est pas sauvé ça c'est déjà une question que j'ai à te poser j'en poserai une deuxième si je peux claudio mais déjà la première déjà la première il n'y a pas beaucoup de versets qui parlent à ce sujet-là les seuls versets que nous avons c'est dans Corinthien qui nous disent que les enfants des chrétiens que ce soit un seul conjoint qui est sauvé l'enfant est sanctifié par cette personne-là ils sont donc sains alors les enfants sont sains deuxièmement tous les enfants en dessous de ce qu'on appelle l'âge de raison où un enfant prend conscience du bien et du mal sont innocents alors Dieu ne peut pas laisser des bébés innocents ici sur cette planète on ne peut pas l'affirmer avec un verset précis mais logiquement tous ces bébés-là seront enlevés parce qu'ils sont considérés purs et innocents les enfants des non-croyants il n'y a aucun verset qui me permet d'affirmer qu'ils seront enlevés alors je ne sais pas je ne peux pas me prononcer de façon catégorique parce que je n'ai pas de verset sur lesquels je peux m'accuyer d'accord alors merci déjà pour cette réponse Claudio je me permets pour une deuxième allez-y posez votre deuxième question il y a quelque chose aussi qui me surprend de plus en plus c'est concernant la voie prophétique toi tu es un docteur eschatologue et tu apprends beaucoup de choses à l'épouse de ce qui va se passer sur la terre ok comment se fait-il et là c'est vraiment une question question qui me perturbe un peu que par la voie prophétique des prophètes reconnus ne tiennent pas le même langage que le tien et pour moi il n'y a qu'un seul esprit de révélation et ça ça me pose ça me pose question parce que je me dis mais ça porte confusion dans le peuple de Dieu pour préciser un peu votre question dans quel sens il ne dit pas la même chose un exemple un exemple par exemple bon je vois il y en a pas mal d'exemples mais je ne voudrais pas trop aller dans des choses qui pourraient porter un questionnement par exemple je vois certains prophètes parlent beaucoup de date de date de date de date 2020 2021 2022 2023 2024 et puis et puis on se dit mais Dieu est-ce qu'il parle avec un calendrier ou alors la notion du temps devant Dieu n'est pas la nôtre et souvent les dates perturbent beaucoup les gens perturbent les gens et les gens je dis oh j'ai loupé le coche 2021 j'aurais dû me repentir alors du 2022 je n'ai plus pouvoir me repentir et la question que je me suis posée mais comment se fait-il moi je vais être honnête ce soir parce que je n'ai pas eu beaucoup la possibilité de discuter avec des personnes comme toi quand j'ai entendu tes enseignements tes enseignements j'ai demandé au Saint-Esprit ce qu'il en pensait et il a parlé dans mon coeur ensuite je me suis posé la question sur mes enfants et depuis là maintenant quelques mois je vois mes enfants venir à l'évangile lire la parole et les trois enfants que j'ai sont en train de vivre des choses merveilleuses et je me dis mais avec leur conjoint et je me dis mais c'est formidable parce qu'il y a une préparation qui se fait dans ma maison vraiment une préparation qui se fait dans ma maison et que les enseignements que tu apportes touchent notre coeur nous préparent mais à côté de ça je vois d'autres enseignements qui me paraissent un petit peu aller contre ton enseignement voilà tout d'abord comment tu peux expliquer ça oui tout d'abord laissez-moi vous dire ceci toute personne qui va prédire une date précise pour l'enlèvement de l'église est anti-bublique parce que je dis personne personne ne connaît ni le jour ni l'heure alors essayez de tourner ça comme vous voulez c'est clair personne ne peut prédire une date précise alors si quelqu'un le fait il est anti-scripturaire c'est pas biblique alors c'est à rejeter la deuxième chose c'est que lorsqu'on enseigne concernant les prophéties de la fin particulièrement sur le livre de l'apocalypse Daniel Ézéchiel tous ces prophètes là il faut il faut vraiment faire attention aux enseignements que nous recevons il faut les évaluer selon les versets de la parole du Seigneur il faut vérifier nous-mêmes si c'est bien ça qui est écrit parce qu'écoutez bien dans le livre de l'apocalypse nous avons l'ensemble si vous voulez des prophéties concernant les derniers jours et tout de suite dans le premier chapitre premier verset tout de suite lorsqu'on débute la lecture du livre de l'apocalypse une simple lecture nous 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 montre que cette révélation là elle est particulière parce que normalement une révélation peut être donnée par un prophète et nous allons la recevoir dans notre esprit ou directement le Saint-Esprit nous révèle quelque chose à nous dans notre esprit mais là c'est vraiment très particulier parce que ça débute avec Dieu qui donne la révélation à Jésus-Christ qui lui la donne à un ange lequel va révéler ces choses à Jean sur l'île de Patmos qui lui va nous la révéler alors il y a une chaîne de communication là alors tout de suite ça devrait nous éveiller et nous faire comprendre que oh là là c'est une révélation particulière le livre de l'Apocalypse deuxièmement toujours dans le premier verset ça dit afin de montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt c'est le seul livre des 66 livres de la Bible qui commence ainsi pour montrer à ses serviteurs l'Épître aux Romains ne dit pas pour montrer à ses serviteurs l'Épître aux Éphésiens ne dit pas pour montrer à ses serviteurs 1er Samuel dans l'Ancien Testament ne dit pas pour montrer à ses serviteurs le seul livre qui débute en disant c'est pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bien ça devrait attirer notre attention et nous faire remarquer que ce livre là c'est une révélation vraiment très particulière et chercher la définition du mot serviteur vous allez découvrir qu'il y a différents mots grecs bien sûr qu'on traduit en français serviteur ou esclave mais le mot qui est utilisé dans le premier verset c'est doulos et doulos si vous vous référez dans le livre d'Exode c'est le serviteur qui a été affranchi parce qu'après un certain nombre d'années en Israël à l'époque on affranchissait un serviteur c'est un serviteur qui est rendu libre mais parce qu'il aime son maître il veut rester volontairement à son service alors on va lui percer l'oreille pour reconnaître que c'est un serviteur qui en fin de compte est libre pourrait s'en aller tout simplement mais il choisit de rester à servir son maître parce qu'il l'aime alors c'est ce mot là qui est utilisé et ça ça veut dire que quand tu commences à étudier les prophéties concernant l'eschatologie particulièrement le livre de l'apocalypse tu dois faire bien attention de scruter les écritures et d'harmoniser les nombreuses écritures ça veut donc dire que c'est un grand travail que beaucoup de personnes n'ont pas le temps peut-être de faire ou n'ont pas le goût de faire on va prendre alors un bout de verset en quelque part et on va déclarer quelque chose sans faire l'harmonisation des écritures alors voilà pourquoi il y a tellement d'interprétations différentes de positions différentes dans les enseignements que nous entendons je remercie Seigneur qu'au tout début de mon ministère moi j'ai accepté le Seigneur et puis j'ai été interpellé tout de suite parce que les gens de l'assemblée où mon épouse et moi avions accepté le Seigneur parlaient d'une grande prophétie qui venait de s'accomplir et moi à cette époque je n'avais jamais lu la Bible de toute ma vie et je pensais que la Bible était un livre qui parlait de religion et ce n'est pas un sujet qui nous intéressait à l'époque mais là ça m'a interpellé la Bible parle de prophétie et ses prophéties s'accomplissent sous nos yeux alors j'ai commencé tout de suite vraiment à m'intéresser au domaine de l'eschatologie à lire à chercher et j'ai commencé à prêcher surtout dans une petite assemblée de chrétiens et puis bien sûr je prêchais assez souvent sur les prophéties de la fin le retour du Seigneur et dans cette petite assemblée parmi l'équipe de louanges il y avait un frère c'était un violoniste il jouait le violon un monsieur âgé qui quelquefois venait me voir après la prédication que j'avais donnée et il me disait c'était très bien Mario c'était vraiment bon mais tu as dit quelque chose qui n'était pas exactement comme c'est écrit dans la parole de Dieu et il me disait Mario scrotte les écritures scrotte les écritures et au début ça me frustrait mais j'ai fini par comprendre que c'était bien ce qu'il me disait et puis c'est devenu comme ma devise c'est devenu la chose la plus importante pour moi de toujours vérifier pour savoir si c'est vraiment écrit comme cela parce qu'on serait surpris d'entendre des extraits de prédication qui n'ont aucun fondement biblique vraiment Oral Robert le grand revivaliste américain avait dit un jour parmi les prédicateurs il y a beaucoup d'écho mais très peu de voix voulant dire que souvent les prédicateurs répètent ce qu'ils ont entendu dire d'un autre prédicateur mais non pas pour eux-mêmes chercher dans les écritures scruter les écritures pour savoir si vraiment c'est écrit comme cela alors c'était comme ma devise et c'est pourquoi probablement que les choses que nous enseignons qu'il y a peu de personnes du moins en français dans la francophonie qui enseignent mais je peux dire que tout ce que j'enseigne je peux le soutenir par la parole du Seigneur Amen Amen Merci beaucoup donc n'hésitez pas à lever votre main lorsque vous avez une question à Père Bommier aussi lorsque vous voulez intervenir je vois qu'il y a mon frère Benjamin Fontalvaux si vous pourriez ouvrir votre micro oui bonsoir bonsoir je vous parle de Québec j'ai une question j'ai une question est-ce que le frère Mario pourrait parler un peu sur est-ce que les États-Unis ont une incidence dans les événements de la fin du temps en l'occurrence Donald Trump on avait en parlant en faisant écho à ce que le frère Nordine a parlé tantôt tous les prophètes américains espagnols francophones africains latinos sud-américains coréens tous ont prophétisé que Donald Trump allait avoir un deuxième mandat évidemment je ne sais pas si vous avez remarqué que le président des États-Unis c'est Joe Biden si le frère Mario pourrait nous glisser quelques phrases concernant cette grande confusion et l'incidence des États-Unis dans les événements de la fin du royaume satanique sur la terre oui certainement premièrement le frère Mario n'a pas prophétisé que M. Trump aurait un deuxième mandat je vais vous subligner les États-Unis d'Amérique c'est une grande puissance mondiale comme nous le savons et les États-Unis d'Amérique ont été le pays le principal pays qui a soutenu Israël tout au long de son histoire c'est vraiment remarquable ils ont investi des milliards de dollars et je ne sais pas combien de fois ils ont fait la navette entre Washington et Tel Aviv et Jérusalem pour tenter de faire une entente de paix dans la région malheureusement ça n'a jamais fonctionné vraiment mais il faut donner crédit aux États-Unis d'Amérique pour tous les efforts vraiment qu'ils ont fait pour Israël au Moyen-Orient c'est sûr qu'ils ont de l'intérêt politique à soutenir Israël parce que c'est la seule vraiment belle démocratie qui existe au Moyen-Orient mais quand même ils l'ont fait alors que beaucoup d'autres pays n'ont jamais rien fait en faveur d'Israël au contraire ont détesté Israël et tenté de détruire Israël ceci dit selon ce que je comprends des prophéties de la fin les États-Unis d'Amérique ne sont pas vraiment présents dans les dernières prophéties et je pense que la raison majeure pour laquelle des États-Unis d'Amérique ne sont pas là c'est que malheureusement ils ont tenté de vivre sans Dieu et sans les principes déblés avec lesquels vraiment le pays a été fondé au tout début et si nous regardons à la moralité des États-Unis c'est désastreux si nous regardons à la rébellion qui se fait là-bas c'est désastreux si on regarde à l'endettement des États-Unis c'est désastreux je crois qu'ils sont vraiment en ligne vers une catastrophe majeure aux États-Unis d'Amérique et c'est probablement la raison pour laquelle ils ne sont pas mentionnés dans les prophéties des derniers jours oui monsieur Trump a fait de belles choses il a surtout réglé la question de Jérusalem comme la capitale officielle du pays israël il fallait que ça se fasse et personne d'autre que monsieur Trump pouvait le faire vraiment parce que cette décision aurait dû être prise il y a très longtemps c'était sur le programme des anciens présidents américains qui n'ont jamais eu l'audace de le faire par part de conséquences néfastes mais monsieur Trump l'a fait et c'est vraiment remarquable c'est grâce à lui aussi qu'on a ces accords d'Abraham aujourd'hui qui sont un pas vraiment très important vers l'accomplissement des dernières prophéties mais je pense que c'est à peu près tout ce que les États-Unis vont faire d'ailleurs si on se réfère à ce que j'ai parlé la fameuse attaque de Gog et Magog les États-Unis sont là comme étant les lionceaux de Seba dedans et les lionceaux de Tarsis la plupart des commentateurs bibliques s'entendent pour dire que Tarsis ça représente l'Angleterre et les lionceaux de Tarsis représentent les pays du Commonwealth tous ceux qui sortent si vous voulez de l'Empire britannique et tout ce qu'ils font au moment où Gog et Magog font son attaque c'est poser une question alors ils ne peuvent pas venir contre cette coalition qui va descendre sur les montagnes d'Israël sur la Judée et la Samarie ils posent seulement une question en disant mais qu'est-ce que tu fais là pourquoi tu fais cette attaque sur les montagnes d'Israël ce qui prouve qu'ils n'ont plus le pouvoir qu'ils ont déjà eu et la prestance qu'ils ont déjà eu aussi merci merci wow Pasteur François Gourbin si vous pouvez poser votre question la question c'est d'éclairer justement s'il y a une différence entre l'Église et l'Épouse vous savez lorsque nous parlons concernant les prophéties de la fin ce que je trouve déplorable c'est que souvent les gens voient ça d'un oeil négatif parce qu'on parle de guerre on parle d'apostasie on parle de trouble on parle de violence mais en réalité pour nous qui sommes sauvés c'est un sujet d'espérance et de gloire parce que ça signifie que le royaume de Dieu est sur le point d'être établi sur cette planète et que finalement nous allons entrer dans notre destinée glorieuse gloire au Seigneur et cette destinée glorieuse signifie que nous vivrons avec le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde nouveau le monde sera restauré et certains parmi nous règneront avec lui d'autres le serviront maintenant là c'est certain que il y a beaucoup de personnes probablement qui seront en désaccord mais ce que je vois ce que j'ai étudié dans la parole du Seigneur c'est qu'au sein de l'Église il y a toujours eu et il y a encore aujourd'hui deux groupes il y a des chrétiens spirituels et il y a des chrétiens charnels il y a des vierges sages il y a des vierges insensées il y a du bon blé il y a de l'ivraie alors il y a toujours eu deux groupes et parce que nous sommes rendus à la fin des temps ces deux groupes s'intensifient on les voit très clairement aujourd'hui et ils sont représentés par les deux dernières églises justement Philadelphie et l'Odyssée Philadelphie représente ceux qui seront enlevés l'Odyssée représente le côté charmel l'Église qui dit je me suis enrichi je n'ai besoin de rien et vont manquer justement dans le vent alors on soulève une autre question est-ce que tous les chrétiens seront enlevés lorsque la trompette sonnera la réponse est non un nom catégorique parce que justement il y a eu et il y a toujours et il y a encore aujourd'hui deux groupes dans l'Église ceux qui seront enlevés ce sont ceux qui se seront préparés dès que le moment de l'enlèvement se produira ceux qui auront été enlevés c'est parce qu'ils font partie de ce que la Bible appelle l'épouse de Christ c'est évident qu'il y a deux groupes tu as l'épouse de Christ et ceux qui manqueront l'enlèvement ceux qui manqueront l'enlèvement devront traverser du moins une partie des sept années de tribulation j'ai la raison pour laquelle vous trouvez les armes au tout début des sept années de tribulation des martyrs sous l'autel là-haut dans le ciel demandant à ce qu'on tire vengeance sur eux parce qu'ils ont raté justement le moment de l'enlèvement si vous étudiez attentivement la parabole de Matthieu chapitre 25 la parabole des dix vierges vous allez réaliser que tout le monde dormait finalement ou somnolait il y avait ces viandes qui étaient assoupées et d'autres qui dormaient profondément et c'est uniquement au cri de minuit à minuit en criant voici les poux que tout ce monde-là tous les gens dans l'église que ce soit les charnettes ou les spirituels se sont réveillés le cri de minuit c'est le moment où l'antéchrist confirmera cette alliance pour une durée de sept ans l'église sera encore ici lorsque cette signature se fera parce que c'est très clair dans deux Thessaloniciens deuxième chapitre verset 1 jusqu'à 5 l'apôtre Paul dit ceci avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ et avant l'avènement du Seigneur il faut dit-il que deux choses qui se produisent premièrement il faut en français c'est très fort il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché quand est-ce que l'église verra paraître l'homme du péché au moment même où il confirmera cette alliance pour une durée de sept ans c'est le cri de minuit qui va réveiller tout le monde tous les rétrocrans vont revenir à l'église tous les prédicateurs du monde entier je vous le dis remarquez les paroles que je vous dis présentement vont changer leur message pour dire c'est lui c'est lui on vient d'identifier l'antéchrist remarquez dans la parabole de Matthieu 25 il y a un décalage entre le moment où les dix vierges se sont réveillées et le moment que cinq d'entre elles ont été enlevées l'enlèvement n'a pas eu lieu immédiatement après le cri de minuit puisqu'il y a un laps de temps où ils peuvent communiquer ensemble les vierges insensées se rendent compte qu'elles n'ont plus d'huile dans leur langue elles vont demander aux vierges sages de leur prêter un peu de leur huile et la réponse est non et j'avais des difficultés autrefois à comprendre pourquoi les vierges sages ne voulaient pas prêter de leur huile aux vierges insensées j'ai compris après que ce n'est pas qu'elles ne voulaient pas c'est qu'elles ne le pouvaient pas parce que l'huile représente notre consécration au Seigneur c'est ça c'est personnel je peux prier pour vous vous pouvez prier pour moi vous pouvez m'aider je peux vous aider mais je ne peux pas me consacrer pour vous vous ne pouvez pas vous consacrer pour moi chacun doit se consacrer pour lui-même alors ça c'est de l'huile d'ailleurs c'est comment est-ce qu'on 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 obtient cette huile dont on parle dans la Bible parce que dans la Bible on parle de cette huile on parle de l'huile d'olive qu'on utilisait à l'époque pour allumer les lampes comment est-ce qu'on obtient l'huile en broyant les olives si vous allez en Israël et vous allez à César à Caphernaum plutôt vous allez voir ce magnifique cylindre qui est admirablement bien préservé c'est un broyeur à olives on va broyer les olives et on va récupérer l'huile précieuse comment est-ce qu'on peut avoir cette huile en donnant notre vie au Seigneur on a accepté le Seigneur et puis bon on est plein de bénédictions c'est merveilleux mais vous savez une chose un jour ou l'autre le Saint-Esprit va conduire chaque personne dans son jardin de Gethsemane parce que Gethsemane vous savez ce que ça veut dire un soir à l'huile à l'huile et c'est là que Jésus a prié son Père à trois reprises le Père si c'est possible se coupe s'éloigne de moi et à chaque fois le Père répond ce n'est pas possible parce que tu es la seule personne qui peut payer le prix du rachat pour l'humanité et à trois reprises Jésus va dire que ta volonté soit faite et non pas la mienne ça c'est de donner notre vie céder notre volonté à la volonté du Seigneur lorsque nous faisons cela nous avons cette huile précieuse alors vont demander aux sages de leur prêter un peu de leur huile mais c'est pas qu'elles ne veulent pas elles ne peuvent pas parce que tu ne peux pas prêter ta consécration mais elles vont dire aux insensés allez plutôt en chercher de l'huile et pendant qu'elles vont chercher de l'huile pendant qu'elles vont se repentir et tenter de donner leur vie vraiment au Seigneur l'enlèvement a eu lieu quand elles sont revenues si elles sont revenues c'est parce qu'elles ont fait le plein d'huile sinon elles ne seraient pas revenues lorsqu'elles sont revenues elles ont remarqué que la porte était fermée c'est pas la porte du salut qui était fermée c'est la porte qui donnait accès à la porte qui a été enlevée l'épouse de Christ puisque ces personnes qui ont manqué l'enlèvement vous les retrouvez au début de cette année de tribulation qui vont donner leur vie en martyr et vous les voyez au ciel sous l'autel là-haut dans le ciel donc ils vont de les bien sauver alors oui il y a deux crocs mais puis si vous faites encore une fois une étude sérieuse et vous scrutez les écritures vous allez trouver plein de versets plein de références si je peux me permettre un passage vraiment classique c'est dans Hébreu chapitre 12 et le verset 22 et 23 qui parle des choses auxquelles nous nous sommes approchés en acceptant le Seigneur Jésus-Christ et dans ce verset-là je pense que c'est 22 ou 23 ça dit vous vous êtes approchés ça c'est le texte original que je vous cite et même dans la version Osterval c'est bien traduit ça dit vous vous êtes approchés de l'assemblée générale et de l'église des premiers-nés inscrits dans les yeux alors on a deux choses ici on a l'assemblée générale et on a l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les yeux autrement dit il y a l'église dans l'église et c'est deux mots grecs différents alors on sait qu'on parle de la même chose jamais c'est mal traduit dans la plupart de nos versions en français mais au moins la version Osterval vient traduit vous vous êtes approchés de l'assemblée et le texte original dit de l'assemblée générale c'est un mot grec différent de l'assemblée des premiers-nés qui est ecclésia et donc l'assemblée générale c'est un autre mot grec qui signifie une assemblée de gens alors l'assemblée générale c'est tous ceux qui viennent à l'église le dimanche matin mais dans l'assemblée générale il y a l'église alléluia dont les premiers-nés et non sont inscrits dans les yeux alors il y a plein de versets comme cela dans le Nouveau Testament et même dans l'Ancien Testament si vous allez dans le psaume 45 qui est une figure de mariage oui vous avez la reine et elle est suivie des jeunes filles qui rentrent dans la salle des l'as alors ce sont deux groupes différents vous avez la reine et vous avez des jeunes filles tout comme il y a deux groupes dans la parabole de Matthieu 25 les Vierges Saint les Vierges Paul c'est comme vous avez deux groupes quand Paul parle aux Corinthiens il dit vous avez des chrétiens charnels d'autres sont des chrétiens spirituels alors c'est plein d'exemples comme cela et l'exemple le plus frappant à mon avis c'est le principe des prémisses que j'ai mentionné il y a quelques minutes passé c'est deux choses différentes les prémisses et le reste du champ le reste du champ vous le voyez tout au long du livre de l'Apocalypse vous avez les 140 vous avez plutôt la grande foule qui est enlevée au ciel vous avez la moisson de la terre vous avez les âmes des martyrs ce sont des gens qui forment le reste du champ mais les pauses c'est les prémisses les prémisses des trois grandes moissons en Israël il y a trois grandes moissons au printemps c'est l'âge à l'été c'est le blé à l'automne ce sont les autres fruits il y a trois grandes dispensations l'ancienne alliance la nouvelle alliance et la dernière génération durant les sept années de révélation les pauses consistent dans les prémisses de l'ancienne alliance les prémisses de la nouvelle alliance et les prémisses de la dernière génération et quand vous faites attention aux petits détails vous savez la Bible c'est un livre de milliers milliers de petits détails c'est pour ça qu'on n'est pas tellement exhorté à la lire mais on est beaucoup exhorté à la méditer c'est très différent de méditer la Bible que de lire la Bible et vous devez faire attention aux petits détails par exemple dans Matthieu chapitre 27 verset 52-53 ça explique que Jésus-Christ est ressuscité et que plusieurs saints de l'ancienne alliance ont été ressuscités après la résurrection de Christ pourquoi ce n'est pas écrit tous les saints de l'ancienne alliance ont été ressuscités mais seulement plusieurs des saints pour respecter ce principe-là des prémisses alors l'épouse est constituée des prémisses de la première moisson l'ancienne alliance les prémisses de la deuxième moisson le blé qu'il nous représente et les prémisses de la dernière moisson en Israël les 144 000 islètes qui seront enlevées et vous les voyez dans le 14e chapitre du livre de l'Apocalypse là à ce moment-là l'église elle est complète vous avez eu les prémisses de l'ancienne alliance les prémisses de la nouvelle alliance et les prémisses des 144 000 islètes pour la première fois l'église elle est complète elle est sur le mont Sion là-haut dans le ciel et vous voyez une grande foule qui leur donne une ovation de louange ben encore une fois vous voyez deux groupes vous voyez l'épouse de Christ qui est complète vous voyez la grande foule qui loue le Seigneur parce que l'église l'épouse plutôt maintenant elle est complète elle est complète alors c'est merveilleux parce que ça c'est notre futur c'est la gloire qui nous attend et puis ça ça va motiver de façon extraordinaire notre vie présentement de faire attention à notre marche parce que ce que nous vivons présentement nous préparons notre avenir et puis dans le fond c'est simple parce que tout ce que le Seigneur nous demande c'est de demeurer fidèle ça c'est dans Corinthien ça dit au reste tout ce que nous demandons aux dispensateurs c'est qu'ils soient trouvés fidèles alors si nous restons fidèles jusqu'à la fin nous ferons partie de la glorieuse épouse de Christ qui règnera avec lui dans ce monde nouveau un monde extraordinaire alors voilà la réponse était longue à donner merci magnifique c'est incroyable tous ces échanges et les réponses du docteur Mario Massiot à Paul Pierre Bommier est-ce que vous auriez une question moi je suis admiratif devant toutes les explications et merci beaucoup cher Mario ça fait vraiment plaisir que tu sois là et que tu parles à la francophonie encore plus j'ai pas vraiment de questions je voudrais simplement dire suivez les nouvelles émissions sur Youtube de notre ami Mario Massicotte parce qu'il y a un éclairage qui est important pour aujourd'hui et peut-être que ma question c'est comment est-ce que le peuple de Dieu peut devenir plus amoureux de la parole de Dieu ce serait une bonne question mais là tout le monde peut répondre mais je pense que Mario tu peux nous aiguiller là-dessus comment devenir encore plus amoureux de ce que la Bible est claire et ce qu'elle nous raconte et d'accomplir le plan il y avait ce verset notre cité est dans les cieux et là aussi pour moi c'est important cette notion et peut-être la question est-ce qu'on doit pas avoir un regard beaucoup plus céleste donc céleste des choses de Dieu voilà alors voilà ça c'est la clé vraiment je pense qu'il y a trop de chrétiens qui ne vivent que pour ce monde pour avoir du succès dans ce monde et Dieu n'est pas contre le succès mais si c'est tout ce que nous avons nous avons vraiment plus de choses parce qu'un jour ce succès-là ne voudra plus rien dire nous allons entrer dans l'au-delà dans ce monde nouveau sans préparation vraiment et ce que j'ai découvert et qui peut être vraiment la réponse idéale je pense à cette question c'est plus nous plus nous regardons justement à cette cité céleste plus nous étudions ce que Dieu a préparé d'avance pour nous il y a beaucoup de en fait il y a peu de compréhension chez les chrétiens modernes de la gloire qui nous est réservée de la cité céleste écoutez tous les chrétiens que je connais veulent aller au ciel mais à peu près tous les chrétiens que je connais ne savent à peu près rien du ciel ne savent pas où se trouve le ciel ne savent pas ce qu'il y a au ciel ne savent pas ce que nous ferons au ciel mais tout le monde veut aller au ciel alors plus nous apprenons au sujet de ce que le Seigneur a préparé pour nous c'est tellement glorieux plus vous découvrez c'est comme des pertes de révélations puis ça ça vous ça vous garde enthousiasmé et vous voulez vous voulez en savoir plus parce que vous savez les révélations il faut avoir des révélations parce que l'église elle est fondée sur une révélation tu es le Christ le fils du Dieu vivant et Jésus a dit à Pierre ça ça ne vient pas de toi et c'est mon père qui t'a révélé ça et c'est sur cette révélation là que l'église a été fondée mais chacun d'entre nous nous sommes membres du corps de Christ nous faisons partie de l'église nous sommes l'église alors il faut vivre par des révélations là où il n'y a plus de révélations nous allons sécher et nous sommes en danger de nous retirer tout simplement mais dès l'instant où nous avons encore à scruter les écritures justement particulièrement sur ce qui est réservé pour nous ce qui nous attend la gloire qui est réservée aux enfants de Dieu soudainement une révélation qui va vous éclairer et la révélation habituellement ne vient pas seule la compagnie d'une autre révélation et vous voulez en savoir plus parce que Dieu ne nous donne pas tout d'un seul coup on ne serait pas capable de le supporter il nous donne une révélation qui nous conduit à une autre révélation qui nous conduit à une autre révélation et là on est tellement on est tellement pris et tellement heureux de recevoir ces révélations qu'on n'a plus le temps pour la dépression on n'a plus le temps pour la discipline on n'a plus le temps de rétrograder parce que on est saisi de cette révélation là et on devient vivant dans le Seigneur on n'est plus des spectateurs qui vont nous assister à une réunion dimanche matin mais on arrive et ça bouillonne déjà en nous parce qu'on a reçu plusieurs révélations durant la semaine quand la révélation vient croyez-moi vos yeux s'illuminent votre visage devient radieux et c'est comme si ça bouillonne à l'intérieur de vous et c'est ça je pense qui nous garde vivants enthousiasmés et toujours en désirant davantage merci beaucoup vraiment docteur Bayou moi j'aurais encore une question si je peux me permettre j'ai écouté juste récemment sur Apocalypse 17 18 un enseignement que vous avez donné très intéressant où vous faites une différence entre je cite Apocalypse 17 la Babylone religieuse et Apocalypse 18 la Babylone commerciale oui permettez-moi de faire deux questions là premièrement donc si vous déclarez que la Babylone doit être reconstruite parce qu'elle a été détruite donc automatiquement elle doit être reconstruite de la même manière que si le temple a été détruit il doit être reconstruit parce qu'on sait que Satan doit venir s'asseoir selon deux de la solidarité dans le temple maintenant donc ça c'est la première question alors la première question c'est où est-ce que Babylone devrait être reconstruite et la deuxième c'est que vous avez dit oui il y a différents entre Babylone qui représentent le mal et Jérusalem le bien je suis tout à fait d'accord mais on sait quand même que malheureusement dans ces temps de la fin Israël quand même joue quand même un rôle assez délicat voire mauvais d'ailleurs c'est lui qui va recevoir l'antichrist qui va s'asseoir dans le temple alors voilà vous voyez un peu j'ai deux trois questions parce qu'en fin de compte vous avez voilà vous parlez Babylone comme siège social de l'antichrist mais il y a aussi Jérusalem donc si vous pouvez un peu éclaircir tout ça oui il y a plusieurs versets qui doivent s'accomplir parce qu'ils n'ont pas été accomplis encore concernant la destruction de l'ancienne Babylone par exemple on disait qu'elle ne sera jamais reconstruite les pierres de l'ancienne Babylone ne serviront à aucune autre ville mais ce ne fut pas le cas il y a d'autres villes qui ont été construites quand même les pierres de l'ancienne Babylone alors il faut nécessairement qu'il y ait une nouvelle cité appelée Babylone dans les derniers jours un des passages les plus importants c'est celui de Zacharie le cinquième chapitre où vous avez cette vision que le prophète a de l'iniquité qui est transportée dans les airs jusqu'à un endroit et cet endroit c'est la vallée de Chinear la vallée de Chinear c'est Babylone et c'est là qu'on va construire une maison où ce sera un repère de tous les esprits démoniaques comme c'est écrit justement dans le livre de l'Apocalypse alors ça c'est une vision très claire c'est un texte très précis qui prouve hors de tout doute que cette ville doit être construite dans les derniers jours et construite à peu près au même endroit dans la vallée de Chinear la vallée de Chinear c'est la région de Babylone en Irak on sait que les dirigeants de l'Arabie Saoudite ont fait ce projet de construire cette fameuse ville au mont Sinaï qui est en Arabie mais je ne crois pas que ce soit l'accomplissement de la vision de Zacharie chapitre 5 qui parle littéralement de la vallée de Chinear alors cette ville et le mot ville est mentionné je pense au moins à 4 ou 5 reprises dans l'Apocalypse chapitre 18 alors on ne peut pas se tromper il s'agit bien et bien d'une ville où l'antéchrist va régner au tout début et ce n'est qu'au milieu trois ans et demi après la confirmation de l'alliance qu'il régnera sur Jérusalem et fera cesser justement le sacrifice qui aura été repris depuis le début de cette année de tribulation alors une ville et un système religieux système religieux c'est un accalif chapitre 17 où on parle de l'agglomération de toutes les religions sur la terre vous savez sans doute que monsieur le pape a décidé de s'allier avec l'islam pour construire cette maison qu'on va appeler la famille d'Abraham dans peu de temps on prévoit la construction pour l'année prochaine l'année 2022 alors on voit l'écuménisme et puis toutes ces religions qui veulent se regrouper sous la même toit c'est la Babylone religieuse des derniers jours alors chapitre 17 parle de la Babylone religieuse chapitre 18 parle de la ville de Babylone qui sera reconstruite elle sera reconstruite très rapidement parce que déjà il y aura sur la terre beaucoup beaucoup d'entités démoniaques qui ont déjà été utilisées pour des constructions il y a très très longtemps qui sont encore des énigmes aujourd'hui où on se demande comment ces choses ont été construites tellement c'est impossible à construire même de nos jours alors nous savons qu'au tout début de cette année de tribulation les anges qui n'avaient pas gardé leur demeure mais s'étaient accouplés avec des femmes et avaient créé cette race de géants seront relâchés au début de cette année de tribulation tout de suite après leur relâchement les quatre anges qui sont présentement liés ce sont des anges démoniaques au-dessus de l'Euphrate le fleuve l'Euphrate seront relâchés et eux relâcheront une armée de 200 millions de cavaliers démoniaques et au milieu de cette année de tribulation vous avez le diable lui-même Satan qui est expulsé du ciel avec tous les autres anges déchus et tous les autres démons alors si on pense que ça va mal sur la planète présentement ce n'est vraiment rien en comparaison de cette période de cette année de tribulation et ils contribueront sûrement rapidement à la construction de cette ville puisque dans l'Apocalypse on mentionne que ça va devenir le refuse de tout esprit impur et démonial alors ce sera leur siège sociale c'est là où ils reviendront alors ça va être dramatique durant ces années-là c'est quand même très fort lorsqu'on parlait justement de la différence entre l'Église et l'Épouse et c'est intéressant de noter de là que vous l'avez dit dans votre enseignement Apocalypse 17 qui parle verset 7 et c'est pourquoi n'étais-tu pas je te dirais le mystère de la femme donc c'est la femme Babylone qui est assise sur la bête la bête d'Antichrist et évidemment que vous expliquiez que le diable copie n'est-ce pas Dieu et son épouse et là l'épouse c'est cette Babylone la grande prostituée c'est ça que vous vouliez dire exactement c'est ça c'est une copie c'est une caricature comme il va il va copier sa mort et semblant de résurrection comme lui-même il y a une fausse trinité Satan l'antéchrist et le faux prophète beaucoup de choses qu'il fera c'est une copie c'est pour copier ce que Dieu a déjà fait mais la question de l'épouse et le corps de Christ c'est c'est élémentaire vraiment et puis si vous regardez uniquement à Romains chapitre 5 verset 14 où on parle du premier homme Adam et on explique que ce n'était qu'une figure de celui qui devait venir le deuxième homme le Seigneur Jésus-Christ alors quand Dieu a créé le premier homme il a pris la poussière de la terre il a créé le premier homme Dieu savait que cet homme allait faillir et il voyait déjà le deuxième homme le Seigneur Jésus-Christ et remarquez qu'il n'a pas créé la femme comme il a créé l'homme il n'a pas créé l'épouse du premier homme depuis la poussière de la terre mais l'épouse du premier homme vient du corps du premier homme et si c'est une figure de celui qui devait venir le deuxième homme c'est normal que l'épouse du deuxième homme vienne de son corps puisque la figure c'était comme ça au tout début il faut que l'accomplissement de la figure soit pareil il faut que l'épouse vienne du corps du deuxième homme le Seigneur Jésus-Christ alors c'est glorieux quand vous commencez à faire cette distinction et vous commencez à regrouper les versets qui parlent au sujet de l'épouse wow c'est fascinant et on revient à la question de notre ami Pierre il y a quelques instants si tu commences à étudier ces choses-là tu vas t'enflammer mon ami tu vas devenir bouillant ça va transformer ta vie il y a quelques années passé très récemment quelques années j'ai lu qu'au Brésil il y avait un grand réveil qui avait débuté parce que les pasteurs avaient commencé à enseigner concernant la gloire qui nous attend qui a été préparée par Dieu la cité céleste le règne de Milan et surtout Nouvelle-Jérusalem et le monde nouveau c'est des sujets palpitants c'est des sujets tellement bénissants plus nous nous entretenons de ces choses plus ça met de la joie dans notre cœur et puis ça nous permet de vivre saintement premièrement et deuxièmement avec beaucoup de joie et d'enthousiasme c'est tellement fort donc vraiment que l'épouse se prépare et que vous avez dit qu'on soit des doulors des escarons on est tous esclaves de Christ mais qui décidons n'est-ce pas de suivre par amour l'époux n'est-ce pas pas par force c'est ça c'est ça exactement ce sont les serviteurs les doulors qui ont été affranchis mais par amour continuent de servir leur maître ça c'est nous et le livre de l'Apocalypse il est adressé aux doulors aux serviteurs de Dieu wow c'est une interprétation différente parce que si vous n'êtes pas un doulors vous ne comprendrez pas beaucoup ou le livre de l'Apocalypse si vous êtes un doulors vous connaissez la pensée de votre maître vous connaissez les ordres de votre maître vous connaissez comment ce que votre maître aime vous savez quand on parle de l'épouse de Christ souvent les gens disent comment peut-on se préparer on a on a l'exemple classique de la reine Esther qui a passé six mois dans les aromates et les parfums qui étaient communs aux femmes à cette époque-là et dans beaucoup de préparation toute une année de préparation mais ce que j'ai remarqué et ce qui a fait la différence je crois entre toutes les autres jeunes filles qui se présentaient pour devenir candidate pour être reine et Esther c'est ceci chaque jeune fille devait penser choisir les vêtements qu'elles désiraient pour se présenter devant le roi alors toutes les jeunes filles ont fait la même chose elles ont choisi ce qu'elles préféraient mais quand ce fut le tour à Esther ça dit ceci elle s'est informée au gardien celui qui est proche du roi ce que le roi préférait comme maintenant et c'est ce qu'elle a choisi alors la différence entre eux choisir ce que le maître choisir ce que le roi préfère préfère et tu es certain que tu vas lui plaire si on choisit ce que moi je préfère c'est pas nécessairement ce que le roi préfère mais si je me donne la peine de connaître ce qu'il préfère et de prendre et de choisir ce qu'il préfère je suis dans ses bonnes gaz je crois que ça c'est la grande différence entre toutes les autres jeunes filles et Esther et la raison pour laquelle elle a été choisie pour devenir la reine et c'est la même raison pour laquelle nous sommes choisis pour être l'épouse de Christ et la reine qui va co-régner avec lui pour l'éternité faisons ce que le roi préfère wow lorsque nous parlons de l'éternité savez-vous qu'il y a une façon de louer le seigneur que Dieu préfère c'est à la façon de David alors si nous pouvons trouver comment David louait le seigneur ben la chose que je voudrais faire c'est louer le seigneur à la façon de David parce que je sais que c'est ce que le roi préfère plus je connais le roi plus je sais ce qu'il préfère plus je fais ce qu'il préfère et plus je suis préféré à mon tour wow c'est très très fort donc apôtre Pierre Bommier est vraiment là là on va oui c'est grandiose oui il n'y a pas de limite pas de limite avec Dieu il y avait ce verset de Corinthien qui disait que là où est l'esprit du seigneur là est la liberté et une autre traduction dit là où l'esprit est seigneur là est la liberté voilà ça rejoint le texte du psaume qui dit fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire c'est extraordinaire de vivre pourquoi s'en priver c'est tellement bon c'est tellement vrai Amen tout à fait Amen et le mot doulos donc vous le tirez de quel verset le mot doulos premier verset du premier chapitre le mot traduit serviteur voilà en français ça dit pour montrer à ses serviteurs apocalypse premier chapitre premier verset le mot grec c'est doulos quand Paul va dire je suis appelé comme serviteur et apôtre le mot serviteur que Paul utilise c'est doulos il était un doulos avant d'être un apôtre wow et doulos c'est donné dans le livre d'Exode un doulos c'est un esclave qui a été affranchi mais parce qu'il aime son maître il reste à son service volontairement et à l'époque on perçait son oreille pour le distinguer des autres serviteurs des autres esclaves alors le serviteur à l'oreille percée ça c'est le doulos wow quel quel message je vais demander à mes secrétaires des doulos oui mais c'est seigneur tu dois percer l'oreille je me l'ai toute la force d'attention vraiment c'est tellement profond enseignement est-ce qu'il y a encore une dernière question avant qu'on termine par la prière il y a chante louange est-ce que quelqu'un a une question vous levez juste les bras avant qu'on termine par la prière je voudrais dire simplement je n'ai pas de question mais je crois qu'on peut apporter une offrande à notre frère Mario en allant sur son site paindevie.org et là on peut faire un don donc je suggère à chacun d'entre nous nous avons été bénis par notre frère et puis on peut aller simplement sur son site donc je rappelle paindevie.org et sentez-vous libre de faire un don selon ce que vous avez sur votre coeur en disant moi je veux bénir ce frère qui m'a béni ce soir et ben voilà je veux le faire donc merci à chacun d'entre vous pour votre décision à ce niveau-là merci beaucoup parce que vous savez tous les dons qui sont acheminés au ministère paindevie ça nous est utile pour produire les émissions de télévision produire beaucoup de vidéos et de capsules vidéo que nous offrons gratuitement par différents moyens et puis c'est grâce à nos partenaires et à ceux qui sont des donateurs que nous pouvons nous permettre cela d'annoncer l'évangile gratuitement à des millions et des millions de personnes sur la planète alors un grand merci à chacun de vous soyons des donateurs ce soir je vois ici une dernière question c'est la dernière le frère le pasteur Arnold Bognon si vous pourriez s'il vous plaît ouvrir votre micro et poser votre question merci beaucoup au docteur Massicotte on a suivi avec beaucoup d'intérêt je réponds à partir de la Côte d'Ivoire et je voudrais surtout j'espère que la réponse ne va pas nous faire traîner mais bon excusez-moi un tout petit peu mais c'est vraiment important pour moi de savoir quelle est la place de réalité auquel on assiste aujourd'hui par exemple j'ai cité des exemples comme la bionique l'immortalité l'immortalité biologique ce genre de concept qui le transhumanisme quelle est donc la place de ce genre de concept dans la lecture qu'on fait la lecture eschatologique qu'on fait de la fin des temps évidemment le monde a énormément changé récemment on parle maintenant de robotique on parle de reconnaissance faciale on parle de manipulation génétique et puis toutes ces choses-là vraiment c'est contraire à l'enseignement de la parole de Dieu dans le livre du Lévitique et dans le livre du Deutéronome Dieu déjà disait de ne pas mélanger deux semences et de ne pas attaquer des bêtes qui sont différentes mais les gens la science moderne n'oublie pas bien sûr à la parole du Seigneur et aujourd'hui on est rendu tellement loin parce qu'on a commencé à modifier vous savez les insectes les oiseaux les plantes les fards ensuite les animaux et maintenant c'est les humains on est rendu tellement loin dans la connaissance que grâce à un système qui s'appelle CRISPR on peut couper dans le génome humain enlever des gènes et affecter l'ADN des personnes on peut mélanger l'ADN animal avec l'ADN humain c'est terrible ce qu'on fait on parle même de super soldats qui seront capables de vivre plusieurs jours sans manger et sans dormir et courir à des vitesses extraordinaires alors c'est comme c'est terrible ce qui se passe au niveau scientifique présentement et c'est en ligne avec les prophéties de la fin parce que lorsqu'on parle de la marque de la bête et que les personnes qui prendront cette marque de la bête bien sûr devront premièrement reconnaître l'antéchrist comme le dieu suprême mais le fait qu'on ne peut plus pardonner ce geste-là nous laisse penser que déjà à cette époque-là il y aurait eu des manipulations génétiques et les personnes ne sont plus totalement humaines comme ce fut le cas à l'époque de Noé avec cette race de géant qui n'était plus complètement humain parce que vous savez le temps qu'il y avait depuis le livre de la Genèse que Dieu avait prophétisé que c'est par la semence de la femme la postérité plutôt de la femme que viendrait le sauveur alors qu'est-ce que le dieu a voulu faire a voulu changer modifier la race humaine par cette race de géant à l'époque de Noé où la plupart des gens n'étaient plus 100% humains et c'est pourquoi Dieu a dû intervenir pour protéger la lignée parfaitement humaine pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir dans le monde un jour d'une personne complètement humaine et Jésus a dit qu'à la fin il en sera comme au temps de Noé alors je pense que cette technologie-là et on ne sait pas tout ce qui est derrière et qu'on ne dit pas actuellement probablement va nous conduire à la même chose qui a été vécue à l'époque de Noé alors il faut faire bien attention il faut s'en tenir à la parole du Seigneur et à ne pas mélanger les semences des bêtes et l'ADN humaine avec l'ADN animal surtout c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui on pourrait en parler très longtemps mais on est intéressant merci beaucoup je vous rappelle que vous êtes vous êtes ça je veux accuser vous êtes pasteur de la Côte d'Ivoire c'est ça oui apôtre en Côte d'Ivoire apôtre apôtre en Côte d'Ivoire voilà que Dieu vous bénisse donc un apôtre de Côte d'Ivoire soyez pleinement béni apôtre Pierre Vomier je pense que on peut peut-être terminer je ne sais pas s'il y a encore une question sinon on ne peut pas je vois qu'il y a plusieurs questions mais il se fait tellement quand même tard on réinvitera on réinvitera allez-y allez-y docteur oui je n'ai pas compris la question pardon ah non je voyais plusieurs questions mais je pense qu'il est un peu tard sur le côté à Paul Pierre Vomier je crois qu'on va oui je crois que on peut encore discuter passer la nuit nous il est déjà presque 11h30 du soir voilà mais il y a tellement eu de bonnes choses si on peut concrétiser tout cela et puis réécouter l'enregistrement peut-être parce qu'il y a tellement de richesses et ça nous invite à vraiment sonder les écritures et ce que je veux dire à chacun qui est là aux 130 personnes qui sont encore avec nous sonder les écritures n'écoutez pas n'importe quoi regardez bien ce que la Bible dit et surtout il faut qu'on soit prêt qu'on se prépare et qu'on se consacre on a bien compris l'huile c'est la consécration et personne ne peut le faire à ta place il faut te consacrer et ça va s'il y a des brisements dans nos vies il y a des choses à mettre en ordre il y a peut-être des choses à abandonner et à laisser de côté dans notre vie des paroles à ne plus prononcer des actes à ne plus faire des pensées à changer et à suivre vraiment ce que la parole de Dieu nous dit parce que nous sommes dans ces temps de la fin et ça va être un moment extraordinaire si nous ne sommes pas prêts ça va être la catastrophe mais si nous sommes prêts parce que Jésus prend la première place dans notre vie là il va se passer quelque chose et je pense qu'on peut prier pour nos amis qui sont là Bishop Claudio et peut-être Pasteur Massicotte vous pouvez prier pour l'ensemble de ceux qui nous ont écoutés et peut-être communiquer cette option de recherche de la parole de Dieu d'amour de la parole de Dieu que le peuple de Dieu a besoin de retrouver aujourd'hui et je trouve que ce serait une prière extraordinaire Seigneur Dieu Tout-Puissant nous venons dans ta glorieuse présence en ce moment au nom précieux de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur Seigneur je prie que tu donnes un amour nouveau de ta parole à mes frères et mes sœurs qui sont à l'écoute présentement qu'à nouveau nous tombions en amour avec toi et en amour avec ta parole Seigneur la seule raison que tu mentionnes dans les écritures pour laquelle tu vas enlever ceux qui seront enlevés tel que tu nous le dis dans le livre de l'Apocalypse dans le troisième chapitre et au verset 10 à l'église de Philadelphie tu as dit parce que tu as eu de la persévérance à garder ma parole je te garderai aussi à l'heure de cette épreuve qui va venir sur le monde entier Seigneur Dieu permets-nous de persévérer dans ta parole de tomber en amour à nouveau avec ta parole de scruter les écritures parce qu'au travers d'elle Seigneur tu nous révèles ton amour tu nous révèles ta paix ta personnalité tu nous donnes Seigneur ce que nous avons de besoin tu vas pourvoir à chaque besoin que nous avons parce que tu es un Dieu fidèle tu es un Dieu miséricordieux étant ta main toute puissante sur chaque personne qui est connectée avec cette conférence ce soir que tu puisses bénir abondamment ces personnes Seigneur que tu puisses les recouvrir de ton onction que tu fasses descendre Seigneur ton onction sur eux que tu puisses les utiliser de façon puissante dans ces derniers jours afin qu'ils soient des témoins puissants de ton amour de ta présence et de ta gloire Seigneur Dieu je prie pour chaque personne qui est connectée avec nous ce soir que tu puisses les bénir grandement que tu puisses les utiliser avec une puissance extraordinaire dans ces derniers jours car nous sommes la lumière du monde et nous sommes la celle de la terre au nom du Seigneur Jésus Amen 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 En fait Martin Achartan vous vouliez dire quelque chose Oui bonsoir merci Mario c'est vraiment ça me redonne envie de relire l'Apocalypse grâce à vous et c'est merveilleux et je me rends compte que c'est bien j'ai agi avec sagesse jusqu'à maintenant de ne pas prêcher trop sur ce livre parce que je connais les événements mais pas dans l'ordre l'ordre générologique pour ça alors je préfère m'abstenir mais ça c'est une idée alors voilà merci en tout cas soyez bénis et puis j'ai appris beaucoup de choses ce soir et voilà Merci Alors